On a été obligé de réajuster un peu notre programme d'entraînement. On aurait dû être en récup aujourd'hui et avoir des joueurs en soins si on avait eu le match. Maintenant, on a des joueurs en soins parce que des joueurs sont allés jouer avec la réserve et on a une bonne semaine de travail pour ceux qui n'ont pas joué ce week-end. Tout à fait, ça a été bénéfique pour quelques joueurs. Ils ont pu avoir un peu de temps de jeu, chose qu'ils n'avaient pas trop forcément ces derniers temps, donc ils sont allés faire un match avec l'équipe réserve. Les temps de jeu ont été différents pour tout le monde, mais ça a fait du bien, notamment aux jeunes. Le but du jeu, c'est de faire l'état des lieux des joueurs qui ont joué ce week-end, voir dans quel état ils sont et de préparer au mieux ceux qui n'ont pas joué pour qu'ils soient en forme ce week-end à Strasbourg. On a un entraînement par jour toute la semaine. Certains auront une double séance au milieu de semaine avec un peu de muscu, mais on va doser le travail tout au long de la semaine pour qu'elle ne soit pas trop longue pour les joueurs et qu'ils arrivent en forme dimanche. On l'avait toujours. Après, on a tous fait attention. Tout le monde voulait jouer. Maintenant, c'est indépendant de notre volonté. On est obligé de se plier aux règlements et au cas de Covid dans les autres clubs. Maintenant, on s'adapte. Ça fait partie du métier, on le sait. Ça va encore certainement arriver, peut-être pour nous, peut-être pour d'autres. Je ne sais pas. On verra bien. Mais il faut qu'on s'adapte et qu'on soit réactif par rapport à ça. Je les ai quittés joyeux. Ils sont revenus joyeux. On est partis. Tout allait bien. Ils sont revenus. Ça allait bien aussi. Tout le monde avait envie de reprendre cette deuxième partie de championnat avec beaucoup de rythme et d'intensité, sachant qu'on a eu très peu de vacances. On est reparti tout de tout le monde allait bien. Il n'y a pas de souci. Tout le monde avait envie de jouer ce week-end. Tout le monde était déçu de ne pas jouer. Mais voilà, c'est comme ça. On va être dense. On a déjà un match en retard. Il n'y a qu'une trêve qui intervient au mois de mars, il me semble. Donc les matchs vont s'enchaîner. Ça va être rythmé. Mais c'est ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir enchaîner les matchs. Donc à nous d'être vigilants, de continuer à travailler pour avoir les mêmes résultats, voire mieux que la première partie de saison. Récupérer du Covid, déjà, on se plie aux règles sanitaires. On doit observer certains jours de quarantaine. Ça évolue maintenant de cinq jours, sept jours, dix jours. Je ne sais même plus à combien on est exactement. Et après, c'est aléatoire en fonction des personnes. Certains réagissent mieux que d'autres au Covid. Moi, j'ai l'expérience l'année dernière d'un joueur qui n'avait pas très bien réagi et qui avait eu beaucoup de difficultés à revenir. Donc, il faut être patient et prendre son mal en patience. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui l'ont eu et qui sont revenus beaucoup plus vite. Donc, il faudra s'adapter à l'humain. Voilà, super excitant. On a été un peu freiné dans notre élan ce week-end, mais on va essayer de réagir tout de suite à Strasbourg, d'aller chercher un résultat là-bas et puis de pouvoir enchaîner après à la maison avec la réception de Monaco, certainement la réception de Troyes et le match de coupe qui va arriver derrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501